Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée Vidéo Buzz. Cette semaine, le pasteur Elipada, devenu célèbre grâce à ses révélations au sujet des artistes et de la Côte d'Ivoire, a encore fait exprimer une fois de plus, selon lui, le message que Dieu lui a mis en cœur pour la jeunesse. Selon les personnes indexées et leurs proches, le pasteur aurait franchi le pas qui blesse. En effet, lors d'un de ses cultes, il a soulevé le problème selon lequel les Ivoiriens n'aiment que l'amusement et que la Côte d'Ivoire serait sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il a même pris, pour exemple, la fameuse et célèbre chanson de l'artiste confirmé Manadja, dont le refrain est « Molo Molo » pour les deviens quelqu'un, et a poursuivi en prenant la récente chanson de Apouchou National comme exemple. Des exemples qui ont fâché les auteurs de ces hits et leurs proches qui n'ont pas tardé à répondre au pasteur. Depuis quand Poulet est devenu quelqu'un, c'est-à-dire même dans l'art de « Je suis bête » là, ça, ça se dit pas. Pendant que tu as vieilli maintenant, tu as 70 ans, 78 ans, et puis ton enfant dit « Mais papa, oh ! » Et quand il chantait la bête, il disait « Molo Molo, Poulet, deviens quelqu'un ». Si toi-même ton enfant vient te dire ça dans ta tête, comme l'esprit Jézabel est celui qui règne sur la Côte d'Ivoire, l'esprit Jézabel fait absorber la bêtise, la saleté à la conscience de la jeunesse, au point où il danse ça. L'ivoirien n'apprécie que la saleté, la bêteté. Quelqu'un n'a qu'à venir avec des tests constructifs, quelqu'un n'a qu'à venir avec des tests qui veillent à la conscience. Ils ne vont rien faire avec ça, mais quelqu'un n'a qu'à venir dit « Mets ton doigt, 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 mets ton doigt ». C'est ça là, il aime. On ne lui dit pas où on dit de mettre son doigt. Et puis c'est ça, il aime. Il y a un caillou dans ton oreille. Ça là au moins, ça a du sens. Ce que la personne veut illustrer ici, c'est pour dire quand on te parle, tu fais comme si tu n'entends pas. C'est lui dans ton oreille. En un mot, il y a la cire dans tes oreilles. La personne l'a juste mis dans un mauvais français en fonction de son niveau. Mais quand toi tu tiens un poulet et devenir quelqu'un, de lui à toi là, qui est bête que son ami. Moi, je suis un envoyé. Après mon message d'aujourd'hui, peut-être que les gens vont me détester. Moi, je dirais ce que l'éternel m'a dit dédié. J'ai vu une vidéo du prophète Enipada qui est en train de dire qu'il y a un esprit qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est chez Isabelle, que cet esprit là, c'est lui qui fait que les gens ne sont pas concentrés du tout. Ça dit que les gens sont friands de tout ce qui est bêtise. Il a rajouté en disant qu'il y a des chansons comme « Poulet devient quelqu'un », de la chanson qui dit « Mets ton doigt ». Parce que moi-même, personnellement, je ne connais pas le sens de cette chanson-là. Je n'ai pas envie aussi de juger parce que quand tu écoutes la chanson aussi, c'est à quoi ça fait allusion là. Pourquoi même faire une sortie derrière ce que l'homme de Dieu a dit ? Donc, vous pensez vraiment que le fait que quelqu'un vienne vous dire « Non, la parole de Dieu ou bien l'abbé nous dit ou bien les écriteurs saintes nous disent marchons comme ça parce que c'est ce qui est bon là. » Vous pensez que ça, en fait, c'est vous faire du mal ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'assoit et puis on essaie de vous dire non, allons sur ce chemin parce que c'est ce que les Écritures saintes disent. Si on agit comme ça là, c'est à quel moment vous voulez qu'on vous dise ce qui est écrit ? Parce que vous ne lisez pas. Mais à quel moment, en fait, on vous enseigne que voici ce qui est écrit ? Parce que la parole de Dieu nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il y a un autre verset qui nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais si tu ne connais pas quelque chose, si on ne te dit pas que ce que tu es en train de faire là, c'est rattaché à un esprit. Mais pourquoi le fait qu'on te dise, en fait, c'est au point qu'on fait. Tu veux qu'on te dise ça quand ? Ce papa, parce que je l'ai appelé papa, est un homme de Dieu. Ce papa que vous voyez ici, depuis quelque temps, fait le buzz sur les réseaux sociaux à travers ses prophéties. À chaque fois, il prophétise sur la vie des gens, sur les pays, sur les nations. La plupart du temps, c'est nous, les artistes, nous qui avons une petite visibilité. Lorsqu'on veut donner conseil à un enfant, on n'explique pas cet enfant-là en lui donnant conseil. On ne dénique pas cet enfant-là. On ne dénique pas ce qu'il lui donne à manger. La musique, c'est comme une corde. Et c'est tout ça qui fait que le monde existe. Parce que si Dieu avait créé tout le monde juste, si Dieu avait créé tout le monde bon, ou que Dieu avait créé tout le monde mauvais, à quoi ça servait de créer le monde ? Dieu n'est pas venu pour ceux qui vont matin, midi, soir, dormir à l'église, aller à la mosquée. Mais Dieu est venu pour ceux qui ne connaissent pas sa parole. C'est comme la musique. Mais Dieu a laissé le libre choix à tout un chacun de choisir. C'est-à-dire que lui-même, là, il n'a pas été dictateur. Mais ce n'est pas vous qui allez dicter forcément. Comment est-ce que les gens doivent marcher ? Pour lui devenir quelqu'un, il dit, il m'arrête à confirmer, là. C'est ce qu'il lui donne à manger. Si le m'arrête à l'église, il va gagner l'argent pour aller manger. C'est de la même manière que moi, ton fils, à pour tout le monde, à quelqu'un qui prie pour moi matin, midi, soir, là. C'est de la même manière que mettre ton doigt, là, mettez le doigt dans votre travail. Mettez le doigt dans ce qu'il vous donne à manger. Mettez le doigt dans tout ce qui vous permet de pouvoir évoluer. Mais c'est toi qui a décidé de mettre ton doigt quelque part d'autre. Mais je n'ai pas dit ça. La chanson, elle est là. Parce que toi-même, tu avais écouté la chanson, je te laisse savoir. Si tu as une professie sur moi, que tu dis à la culture nationale, rentre en contact avec moi. Dans l'immédiat, je rentre en contact avec toi. Moi, il ne se fait pas d'un bruit. Moi, je ne suis pas un artiste qui se gonfle. Parce que c'est ce que Dieu m'a tenu là. Dieu fait prendre ça le lendemain. Après, tu es connu. Grâce à Internet, tu es lancé dans sa carrière musicale. D'après toi, tu es l'homme de Dieu. Tu viens faire une vidéo en pleine église. C'est-à-dire que pendant que toi-même, tu penses que tu es honnête, Dieu dit, aime ton projet comme toi-même. Est-ce que tu oublies de dénigrer ce que la personne est en train de faire? Il a décidé d'être artiste chanteur. Tu as décidé d'être pasteur. Si c'est sûr, après tout, tu es arrivé et te le chûre. Moi, je vais te descendre. Je vais te déduire. Respecter ce que l'on fait. Il n'a jamais tué. Il n'a jamais salu sa main. Il n'a jamais été agresseur. Casier judiciaire, tout est propre. Est-ce que tu es obligé de venir parler de lui? C'est lui qui a chanté, mets ton doigt, mets ton doigt. Est-ce qu'il est autant de prière? A la gâte, il dit, en fait tout. Soudain, on n'a pas dansé ici. Pour en fait, Elie, apparemment, Caillou est dans mon oreille, la définition de ça. Vous aviez écouté. Mais est-ce que la définition de poulet est devenue quelqu'un? Manadia a toujours dit que ce n'est pas le sens propre du thème. Poulet est devenue quelqu'un, parce que les gens l'ont traité de poulet. Même si Manadia a dit poulet, il devait dire quelqu'un. Mais pourquoi voir ça dans le sens propre? Les gens traitent un être humain de poulet. Les gens traitent la maison d'un être humain de poulailler. Donc quand Manadia sort, il sort la chanson. Il y a une histoire derrière. Prophète Elie, toi tu vas dire que le peuple ivoirien encourage la médiocrité. Pourtant, toi-même, tu es un prophète, tu as les droites sur la tête. Il faut raser tes cheveux avant d'enlever la paille qui est dans les yeux des autres. Sinon, c'est dans la même médiocrité, dans le sac de piment, que nous tous sommes dans le prophète Elie. C'est vrai, tu fais tes professionnels, mais quand il y a la réalité, on t'a dit. Avant de donner un exemple à quelqu'un, toi-même, il faut être l'image de l'exemple. Ben voilà, c'est tout pour Video Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.